donc bonjour tout le monde on va continuer donc sur la gitlab on va partir sur la question de la documentation et on va voir l'intégration entre les différents composants ce que je vais faire c'est que je vais démarrer donc je vous rappelle le container donc gitlab avec les différents paramètres que j'aimais et parfait donc là on va je comprends pas pourquoi j'ai dû le nommer autrement je n'avais pas parti ici moi parce que le directory ça joue en fait qu'on utilise dans qu'un campos de la source où il a démarré pour ça que c'est la même définition mais il se gagne pour être ce que tu justement fais pas une erreur en le démarrant avec une autre configuration avec d'autres variables d'environnement puis d'autres volumes c'est pour ça que le lieu d'où je l'ai démarré a de l'importance même si ça a l'air d'être la même définition donc mais vu que j'aurais pu le détruire sinon mon container vu que de toute manière toutes mes datas sont stockées sur un volume à l'externe donc j'aurais pas eu de problème si on aurait fait un docker rm puis on aurait redémarré après puis toutes mes données il aurait été là sans problème bien sûr si j'avais pas monté 1000 volumes toutes mes données auraient été dans le container j'aurais eu un problème donc ce qu'on va continuer aujourd'hui on va voir donc la question de la documentation le système de billetterie intégré dans dans gitlab puis on va voir un peu comment on va link et lier un peu tout ça à l'intérieur de gitlab pour voir un peu la fonctionnalité tout en montrant le parallèle de comment capitaliser sur l'utilisation je vais faire juste pour récupérer depuis github l'ensemble de la définition de la documentation que j'ai réalisé clone c'est que tu as clone un nouvel environnement et poule ça veut dire que tu récupères tu mets à jour l'environnement que tu le dépôt que tu as parce que si tu fais un clone tu récupères tout là est-ce que j'ai encore le même problème de réseau c'est magnifique je pense que je vais ouvrir une demande pour ça ça fait je m'étais j'avais la dernière fois je m'étais dit à une problématique je pense qu'il va falloir que je communique avec qui de droit pour arranger l'interface réseau qui semble clairement problématique je vais enlever ça je vais débrancher mon fil réseau et je vais passer sur mon téléphone il se connecte sur quoi non c'est pas ça que je veux pas ce qu'il est là dessus parfait maintenant ça devrait marcher comme un du beurre donc là maintenant on va voir la documentation je vais regarder juste Docker ps Docker inspect pour ça et 4dc host juste parce que mes non DNS ne sont pas bons on fait que ça doit être celui là point 2 31 c'est que je travaille dans le train encore sur une soldat de définition donc pif paf donc on va prendre c'était quoi Thomas magnifique ça a marché du premier coup parfait donc comme on parlait de la documentation donc beaucoup aiment pas la doc moi j'aime bien ça de toute manière quand tu donnes les cours et tout à la fin il y a un intérêt moi je ne considère pas que c'est de la perte de temps après c'est toujours un threshold si tu documentes 20 fois comment tu as fait un 8-7 de mot de passe pour le compte-coute c'est peut-être que c'est peut-être pas pertinent de le droit à écrire à chaque fois par contre chaque problématique que j'ai me permet de approfondir une connaissance sur un produit ou sur une situation et il n'y a rien de plus qui m'énerve c'est de ah ben ça j'ai déjà corrigé merde comment je l'ai fait tu sais passer deux heures c'est un problème parfois c'est chiant moi aussi j'ai hâte de passer après là mais tu sais c'est correct mais passer un autre deux heures parce que tu as le même problème puis tu t'en rappelles plus là parce que ben voilà donc c'est au moins capitalisé là dessus en même temps l'avantage de la documentation comment moi je l'utilise c'est que ça me permet de voir l'évolution du travail que j'ai fait et si j'ai je mets en place quelque chose qui finalement a généré un problème ben je peux voir ah mais qu'est-ce que j'avais fait il y a deux trois jours une semaine puis tu sais on s'entend là moi aussi j'ai une bière deux bières trois bières hein puis là on continue puis on a du plaisir puis bon après ben tu casses des choses donc hein faut moins que tu saches ce merde qu'est-ce que j'ai fait à ce moment là j'étais un peu bourré mais voilà donc faut être réussi faut être en mesure de revenir donc moi je considère pas que c'est une perte de temps qu'on va je pourrais vous aussi vous montrer quelques exemples de documentation que j'ai mis en place pour montrer en fait approuver mon point donc en fait dans chaque projet ont leur wiki intégré bien les groupes donc ici j'en ai juste deux pour le moment mais si je prends celui-là de config j'ai le puis j'en choisi un un des projets excusez ici tu as le wiki qui est disponible le wiki et à ce moment ici le format donc tu vois tu as plusieurs formats ok honnêtement personnellement j'utilise uniquement le markdown pour pouvoir faire ma rédaction et tu peux mettre en place une page donc description qui pour le serveur oui ok create page et donc là j'ai ma page wiki avec mes différentes données qui vont avoir à l'intérieur ce qui est intéressant c'est qu'il y a énormément puis je vous l'aiderai le markdown qui est là si on clique dessus il y a énormément de tags qu'on va pouvoir utiliser pour faire du regroupement bien entendu les urls des blocs de quotes que tu vas pouvoir mettre le highlighting syntaxique avec le java le bash etc donc là on voit les résultats donc qui est quand même assez intéressant pour pouvoir un petit peu agrémenter ton wiki pour qu'il soit plus beau évidemment et des références on va le voir justement les spéciales référence dans un instant donc par contre moi j'ai un problème un peu avec la doc c'est à dire tu sais que tu essayes de faire la doc tu es super motivé tu ouvres le wiki puis là tu commences à écrire dedans puis on s'entend que ça va te prendre quoi une heure deux heures trois heures tu sais puis là tu arrives pour faire save session time out hein tu sais y a-t-il quelque chose de plus énervant dans la vie que ça ouais effectivement rendu là tu te dis pourquoi je me suis cassé le cul à le faire alors que tu sais finalement ben tu sais puis là t'as pas pensé à faire un contrôle A pour tout sélectionner parce que bon ben voilà tu sais il faut que tu partes vite tu fais save en tout cas tu sais peu importe là tu sais puis tu veux pas tout le temps sauver puis que la page s'enlève puis refaire edit parce que là t'es dans un moment sans compter que bon ben parfois tu veux faire la doc mais moi surtout dans le train j'ai peut-être pas nécessairement internet parce que je suis dans une zone où il y en a pas là parce que j'ai des ou le tunnel où j'en ai pas donc rendu là tu sais ma doc je peux pas d'avancé donc et moi j'aime pas faire le tu sais à la table là quand tu passes de l'un à l'autre là pour comme passer tes affaires là ça m'énerve bon mais ce qui est fabuleux avec GitLab c'est que le wiki c'est un git fait que tu peux mettre offline ta doc rédiger ta doc en Git et faire des commits les sauvegarder et tu le pousses après sur le serveur ok donc pour moi là c'est vraiment l'idéal pour faire la documentation donc si on reprend au niveau du wiki donc t'as la page puis ici t'as Clone Repository et donc là il te donne toutes les instructions et donc là je vais le prendre hop là je vais suivre en guillemets ma nomenclature ici je suis on prend un éditeur web wiki exactement là je vais avoir mon éditeur qui lui crache pas puis j'ai pas de session time out c'est pas beau la vie là wikis un kadir et j'ai fait un git clone et maintenant j'ai donc mon wiki qui est là avec ma page ah j'ai pas mon excusez j'ai pas mon thème vim markup tout ça qui est là mais donc là vous pouvez avoir et ce qui est bien donc là maintenant si je fais des modifications mettons je vais appeler ça tâches liste des tâches et là je peux faire un git donc statut donc vraiment toutes les commandes de git ah oh m'a été modifié git commit moins a ajout du 2 de la section tâches et là je vais pouvoir un git push master voilà hop et maintenant si je retourne à l'intérieur du wiki magique ok et le gros avantage c'est que ça va me permettre d'avoir donc mon wiki qui est là et quand je travaille mettons ls tmp ok donc là j'ai ça et je j'ai pas besoin hop je rechange ici et je vais mettre mes différentes informations à l'intérieur de mon wiki au fur et à mesure et je peux sauvegarder et continuer à passer d'une fenêtre à l'autre donc même si j'ai une coupure d'électricité ou autre ben je suis correct j'ai pas de problème j'ai pas de session timeout j'ai mon vim donc je suis heureux et quand je suis dans le train ben j'ai toujours ma documentation en offline toujours disponible donc j'ai pas besoin d'avoir une connectivité fonctionnelle donc pour pouvoir fonctionner avec ok donc là c'est sûr que bon pour les personnes tout le monde n'apprécie pas vim machin en tout cas les gens sont étranges donc pour ceux qui n'aiment pas vim et là je repars au niveau du click repository ici ils vous suggèrent d'installer golem et il faut vraiment installer le markup aussi du golem ce qui va vous permettre après de lancer l'exécutable donc là toujours en mode offline et en fait attention c'est hop je démarre golem là il me dit ah il a démarré le serveur http sur le port 4567 parfait je vais là 127.001 donc si je suis dans le train 4567 je suis dans le train je suis toujours offline et là je vois mon wiki en mode offline et ça me permet toujours de pouvoir éditer avec un système de wiki en guillemets minimaliste h3 tu sais donc test démo blabla intérieur ok donc là ça va me permettre je sauvegarde et à ce moment là donc là bon là c'est un serveur web mais je vais le mettre à côté hop et maintenant dans home il a modifié en rajoutant mon test donc j'ai une intégration comme ça qui va se faire moi ce qui va souvent se passer donc l'avantage de ce wiki offline c'est que je vais avoir une extraction que j'ai fait sur mon serveur distant justement pour copier parce que mon avantage aussi c'est que le fait que je sois directement en command line toi je suis dans le répertoire du wiki mettons que je suis sur une tâche euh euh data puis là je veux mettre le contenu de tu sais parce que tu sais dans le wiki tu es toujours le trade off est-ce que je copie tout le contenu dedans ou j'attache un fichier à côté tu sais c'est toujours ça tu sais à un moment donné dès que ça devient long un peu donc mettons que je voulais une commande tmt je vais mettre le résultat dans data exemple on est en français pour la peine donc tu vois j'utilise directement le plus grand que paf normalement hop je vais s'enlever et là je vais dire test des mots euh donc je mettrai hop ls tmt puis voir résultat pif là je mets un lien donc ça c'est sûr que j'ai l'habitude de mettre comment euh attends excusez je vais juste reprendre euh le résultat donc qu'est-ce que je mets je mets le lien entre crochet puis le pat ou aller chercher le résultat je sauvegarde je commit bon là c'est sûr que ça a l'air un petit peu parce que là je mets une ligne puis je commit à chaque fois donc on s'entend que d'habitude j'ai plus de travail qui est réalisé et quand j'arrive ici ok donc là tmp et le résultat il est là puis quand je clique euh j'ai fait une erreur un ah oui pourquoi ça marche pas très bonne question oui exactement j'ai pas fait le guide add data push euh j'ai pas commité met ajout push et ça c'est super bien aussi on va capitaliser sur mon erreur c'est que parfois tu sais ça me fait un environnement de travail sur lequel je suis donc quand j'ai des targz des backups que je veux faire des résultats de commande de output tu sais le targz je vais pas le mettre dans le wiki enfin je vais pas faire un guide add de ce fichier par contre ce que je vais donc ça me permet d'avoir un répertoire de travail où j'ai tout tout ce que j'ai fait tous les targz tous les les outputs les copies de fichiers que je vais avoir et après je vais faire un guide add sur ceux que je veux qui vont être poussés ceux que je vais faire une référence réelle à l'intérieur de mon wiki parce que tu sais je veux pas avoir ne plus un wiki avec tu sais un targz qui fait 3 gigs juste pour faire un backup temporaire pour le temps de la migration tu sais c'est pas pertinent pas pertinent par contre pendant que je fais la migration je veux pas chercher putain merde je l'ai mis où le targz de mon backup je sais qu'il est dans mon répertoire de travail sur lequel j'ai le wiki etc donc là ça va être bon je vais revenir en arrière donc là le résultat et refresh plus poiture paf et là j'ai le résultat de mon ls dans le tmp donc ça va me permettre de vraiment lier mes différents résultats et tout en ayant une visualisation parce que quand on entend le vim mon problème c'est que j'ai pas les images et tout ça donc tu sais c'est comme ça permet de réduire le tu sais j'ai juste le texte sur la visibilité mais en même temps quand j'ai le wiki avec l'interface web ben là je vois l'intégralité l'intégralité du document ça c'était justement la même démonstration avec le Gollum copie d'écran ben finalement je l'ai ajouté la copie d'écran ok je vais revenir sur l'utilisateur donc vous avez un wiki pour chacune des projets donc qui sont indépendants les uns des autres mais qui peuvent être liés des questions ? on continue donc la billetterie donc comment pour conserver donc l'ensemble des demandes qu'ils vont pouvoir avoir donc là tu sais le wiki tu fais un peu ce que tu veux avec là donc est-ce que tu vas tout mettre dans tu fais un billet pour chacune on s'entend non là c'est comme je disais le reset de mot de passe non par contre moi ça va me permettre de conserver une traçabilité mettons que mon container j'ai fait des opérations ben là je peux voir dans l'historique ben je les ai dit on va voir il y a des étiquettes qui vont me permettre de que toutes les opérations dans le temps que j'ai fait sur tel service donc le docker service de e-mail donc qui va me permettre de revoir et de revenir après pour faire des recherches facilement donc c'est vraiment juste un lieu pour conserver l'ensemble de mes opérations qui ont été effectuées je vais vous en montrer quelques-unes on va voir que l'organisation donc tu peux faire un billet tu as aussi le concept de board qui est intégré à l'intérieur donc comme le kanban un petit peu là qui va te permettre de faire une gestion une visualisation j'avouerais que je l'utilise moins avant je voulais plus utiliser mais moins en ce moment parce que j'ai moins de tâches c'est sûr que je suis plus tout seul la mise en place de labels et de milestones qui va me permettre de faire un regroupement de tâches donc pour pouvoir arriver à une étape ah oui je vais faire un use case pour faire une démonstration c'est sûr que moi le milestones je vais l'utiliser mais généralement j'ai un billet que je pense qu'il va se faire puis là finalement je me rends compte que ah ben tant cas ou ah puis ça il faudrait aussi que je pense à ça à ça puis après donc mon milestone je le crée toujours après mon premier billet je l'inclus à l'intérieur parce que je sous-évalue toujours l'ampleur de ce que je vais faire parce que je vais à chaque fois en faire un peu plus donc pour faire la démonstration de la billetterie ce qui pourra nous utiliser aussi en même temps pour le wiki on va faire un use case en guillemets pour pouvoir faire la démonstration donc là on a mis en place le container GitLab mais il y a une chose qu'on a pas pris en considération c'est la question du backup ok donc là aujourd'hui j'ai pas de backup qui est fait au niveau de mon GitLab donc tant qu'ayette on va capitaliser sur comment mettre le backup sur GitLab puis comment on fait je vais traiter normalement la demande comme quand je l'ai fait moi pour l'ajout du backup à l'intérieur du système ok donc donc pour faire cette opération je vais probablement modifier le container de référence donc ce qui est dans sysadmin c'est agnostique du serveur du serveur gauchy parce que il est décalé par contre c'est quand même une configuration que je vais sûrement vouloir avoir sur tous mes GitLab que je vais déployer parce que le backup c'est quand même important et ce que je veux aussi modifier probablement c'est le container GitLab gauchy docker qui contient ma configuration qui est propre à ce serveur là on va vous rappeler dans la est-ce que j'ai besoin de remonter ou c'est correct ? correct ? parfait donc vu que je me retrouve avec justement plusieurs projets personnellement moi j'ai opté pour utiliser le projet config nom de machine comme lieu de stockage de tous mes issues donc quand je travaille sur mon serveur au data center j'ai aussi ma config le nom de mon serveur et dedans j'ai tous mes issues qui vont se retrouver même si ça touche d'autres projets périphériques je travaille sur ce serveur là donc c'est lui qui contient tous mes issues je vais parfois ouvrir d'autres issues juste pour mes containers mais après je vais les lier avec mon issue principal en grosso modo je veux mettre un service une fonctionnalité en place pour ce serveur là donc c'est mon issue de mettre et après il peut en découler un petit peu à droite à gauche mais mon point de référence c'est celui-là de mon serveur si j'avais aussi comme je disais un nombre plus significatif de serveurs donc un data center etc. je me créerais un config data center qui lui va contenir ok je dois mettre une fonctionnalité dans ce data center là et je découlerai à partir de là pour le moment vu que j'ai pas un nombre significatif de serveurs pour un usage personnel énorme cette méthode de travail fonctionne bien parce que je veux trouver facilement quand même mes issues mes références même si c'est linké là il faut quand même tu sais on est humain on a plus tendance à chercher dans un lieu plutôt qu'à chercher dans six lieux là si c'est la doc c'est bien mais il faut que tu trouves ta doc si la trouve pas t'es pas plus avancé là arrête d'en faire on dit là bien que grâce à la doc offline je peux utiliser greppe c'est awesome donc je vais mettre tout l'ensemble de ma je vais créer dans config gauchy je vais faire la création de mon billet donc hop regardez rapidement issue list je vais créer un nouvel issue je peux pas copier pester donc mise en place stratégie de backup pour hein voilà peut-être tu deviens paresseux là donc je vais me l'insigné donc tu as le système d'assignation bon moi je suis pas mal tout seul on est comme deux parfois sur le serveur là donc mais 90% je me les assigne moi-même là j'ai pas créé une milestone donc je pense pas que pour le moment ça serait requis mais comme je dis souvent je vais faire une assignation par la suite et il y a le système de label que tu vas pouvoir utiliser qui va être très pratique pour refaire la réorganisation où je veux regarder tous les billets qui sont reliés à à GitLab là j'en ai tu fais donc je vais mettre le nom du service ah oui j'ai commencé à mettre aussi à différencier en étiquette entre les tâches et les incidents juste pour essayer de visualiser quand j'ai des crashs sur mon serveur parce que je considère que j'en ai pas mais de temps en temps j'en ai donc c'est juste pour pouvoir outputer l'ensemble de mes incidents enfin je dis ça là j'ai enlevé le billet tâche j'ai l'étiquette tâche j'ai juste incident parce que sinon tout le reste c'est de la tâche fait que tu sais parce que je veux bien m'amuser avec les labels là mais tu sais en mettre pour en mettre là fait que si c'est pas un incident ça veut dire que c'est une tâche fait que c'est de plus facile donc ce que je vais faire c'est que toi comme ici j'ai mis là on va mettre les deux create label je vais mettre donc un un kit lab là le code de couleurs je suis pas super avant je mets toujours n'importe quoi et on va mettre tâche hop et puis là je les cache donc là j'ai mes tâches machin puis là vous avez aussi d'autres markdown puis des liens donc si vous avez besoin voilà 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 là on voit j'ai mon nom tout ça donc là j'ai tout le résumé qui est ici et la description de la tâche qui est là donc la visualisation le billet ah les slash commandes donc il y a plusieurs commandes qu'on va pouvoir faire ah là ça marchera peut-être pas ah oui j'ai pris le principal dans les champs commentaires tu peux rouvrir des billets faire des marches changer le titre directement en tapant à l'intérieur de la petite boîte bon il faut les connaître vous voyez ici il y a le time tracking donc je peux faire un estimate hop ça c'est cool il te complète ça donc je peux considérer que ça ça devrait prendre une heure donc et quand je vais faire comment hop il a rajouté et maintenant j'ai mon time tracking qui est évalué à estimate et je peux mettre spend 30 minutes hop commit hop et là il va le ajuster ici automatiquement ça va permettre de faire mon time tracking si j'avouerais que je je me suis excité un petit peu là mais ça n'a pas duré longtemps mais bon je m'en fous un peu du temps que ça va tu peux aussi changer en disant en disant comme quoi work in progress mais tu en a quelques autres là je vous laisserai regarder mais comme je dirais moi vu que je suis pas mal tout seul là-dessus j'utilise pas trop mais tu sais tu peux faire des références réassignées à des personnes ou le mettre dans un milestone rajouter des labels et tout tu sais ça reste intéressant surtout pour automatiser en fait le processus à l'intérieur donc la mise en place de la stratégie utilisation du tableau voyons le tableau maintenant comme maintenant que j'ai un issue j'ai le board qui est là donc ici le board il te suggère ici comment il fonctionne le board pour faire l'affichage il utilise les labels donc quand tu veux mettre en place le système de labels je vais ajouter ce par défaut là j'ai to do, doing, close mais je pourrais rajouter maintenant je voudrais aussi la colonne task qui est maintenant là ok donc moi to do ben je vais l'enlever parce que maintenant hop j'ai mes tâches qui vont être là et ce qu'il va faire c'est que quand je vais passer la tâche de l'un à l'autre il va rajouter le tag à l'intérieur si je retourne dedans maintenant j'ai doing puis gitlab qui est présent donc c'est vraiment comme ça qu'il va fonctionner pour passer de l'un à l'autre et si je le bascule dans close ben évidemment il va fermer le billet en relation ok on va basculer à doing puis là tu as l'icône de la personne avec laquelle il travaille qui travaille dessus puis l'avantage vu que c'est tes propres listes tes propres étiquettes qui sont là ben tu peux mettre les étiquettes que tu veux évidemment pour toi et travailler tiens je vais le rajouter le to do puis on va voir juste une chose qui est quand même intéressante je vais enlever task excusez ça va dans tous les sens donc ici pourquoi le close il bouge plus en tout cas regarde le point c'est pas ça donc si je prends ma tâche dessus je vais regarder là j'ai doing et évidemment quand je vais le passer en to do hop je retourne refresh maintenant le labor c'est to do donc il a enlevé celui-là d'origine pour mettre le to do c'est quand même intéressant je l'utilise moins à un moment donné j'utilisais plus mais quand tu es tout seul tu sais je suis un pas mal tu sais j'ai pas 20 tâches qui roule en même temps tu sais j'en ai une deux j'en ai une pour le train j'ai une pour la maison tu sais je tourne sur les deux pour avancer mes affaires donc c'est rare que j'en ai beaucoup mais ça te permet d'avoir quand même ça t'offre une visibilité quand même somme toute intéressante surtout si vous êtes plusieurs ah j'ai pas poussé le reste il me manque beaucoup de choses ici ok j'ai peut-être oublié de pousser sur github le reste de la documentation c'est pas grave donc si mettons la mise en place de la documentation de la mise en place du backup donc la création du milestone du milestone qui va me permettre backup serveur au complet donc là là je crée et là je vais pouvoir rajouter à l'intérieur des tâches en fait je vais aller ici ici je vais faire un refresh juste pour être sûr edit et je vais rajouter à l'intérieur le milestone et là ici un petit refresh donc là maintenant et je vais voir on fait les différentes tâches qui sont complétées ou non et quand tu retournes là ben tu peux voir une barre de progression par contre le pourcentage c'est le nombre de billets donc c'est pas l'effort à mettre en place c'est très c'est quand donc si j'avais 5 billets mais qu'il y en a il y en a 4 de fait mais le dernier ben il prend 80% du temps des autres ben j'aurais comme 80% de fini donc c'est plus ou moins intéressant là je vais juste regarder si à l'intérieur de ici je comprends pas pourquoi j'aurais une la construction de ma chambre de tâches ah ouais et effectivement il semble que je n'ai pas le contenu là hop voilà git j'ai pas l'information git là ça serait un peu dommage de pas l'avoir ok ici j'ai tout git status git 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 remote sans pas non l'avantage de git c'est que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs repositories capitaliser sur la problématique vous avez la possibilité d'avoir comme ici j'ai on s'entend que ma formation elle est libre tout le monde peut avoir accès au niveau de de github mais je veux avoir ma référence à moi sur mon serveur aussi je sais pas moi github c'est possible qu'il crache ou qu'il y a un problème tant qu'à avoir mon serveur gitlab aussi je vais avoir sur les deux donc ça me permet d'avoir deux deux sources pour les mêmes données github et gitlab ben le mien donc là je vais pousser sur github la configuration parce que quand j'ai fait un git statut tout était bon de toute manière c'est pas secret ça là il va juste pousser l'ensemble des changements je vais la récupérer Magie parfait donc là ça marche ouais ok parfait donc ça c'était le tableau la réalisation du milestone maintenant la réalisation du travail donc là c'est sûr que ça va être un peu compliqué de le montrer 42 putain ça va vite donc bon je vais faire ma documentation donc là j'ai déjà récupéré le wiki voilà je vais activer un petit peu et ce que je vais faire c'est que j'ai un répertoire issue avec les tâches et je vais mettre le nom de mon issue en fait ce que ici c'est le numéro de billet à l'intérieur de la config une description qui parfois est la même que pour mon billet mais parfois j'ai tendance à me laisser aller parce que c'est pour mon grec ou pour mon fine la description peut varier de l'un à l'autre de toute manière on s'en fout c'est vraiment juste pour moi ma structure pour que je me retrouve donc ce que je vais faire c'est que je vais créer le répertoire ici là je suis dans mon wiki donc issue tâche avec mon numéro je vais rentrer à l'intérieur et je me fais toujours un autre raw.md pour markdown l'extension et je vais toujours travailler comme ça pour mettre mes différentes informations donc ma description ici j'essaye de remettre l'information de mon billet ou autre chose et ce que je vais faire c'est que je vais mettre une référence billet config gauchy avec le numéro de billet résultat ce qui va se passer c'est que dans mon wiki je vais avoir le lien que je vais pouvoir cliquer qui va me ramener à mon issue donc c'est tout est relié et pour savoir c'est quoi ici vous regardez ici référence tu as le nom de référence tout le long du projet tu as le groupe, le projet et le numéro du billet ce qui va te permettre de faire des liens entre les différentes tâches et ce que je vais faire donc ici blablabla normalement et ici je vais avoir opération qui va se passer et là je vais commencer à travailler donc analyse option puis je vais commencer généralement tu sais parce que souvent tu le fais de toute manière innée combien de fois tu as un notepad plus plus ou quelque chose puis là tu tombes dedans puis là tu as fini la tâche puis ça fait non ou alors tu le sais n'importe où là puis tu le trouves pas puis après tu te dis merde j'avais un lien super intéressant là dedans il est sur mon bureau il est dans les 26 mille... icônes... donc hop, je vais le... hein, je me suis... et ce que je vais faire ici j'ai dans le home je vais faire le lien attends, hop dans le home vim home donc là j'avais mis listache donc je vais mettre backup gitlab en fait ce que j'ai tendance à faire je mets la date on va faire comme je le fais d'habitude et là je vais mettre backup gitlab et je vais mettre donc issue petite subtilité quand tu mets un lien il ne faut pas mettre le .md ça au début je vais un peu chercher parfait donc là git status git add issue issue et le home et git commit un jour pour billet je vais pousser si on regarde ici dans le wiki donc maintenant j'ai le lien vers le backup normalement il devrait être là ici j'ai le lien vers le billet il y a un petit box c'est que tu peux pas dans le lichu faire une référence vers le wiki vers la page du wiki ce qui est un peu poche ils vont peut-être le corriger donc moi ce que je fais c'est que je retourne vers le une fois que j'ai ma mon environnement prêt et j'édite ma tâche puis j'écris ça un wiki not raw et je mets le lien vers ma page de documentation ce qui me permet d'avoir les notes raw de venir à la page là puis d'avoir le wiki donc de passer de l'un à l'autre tout dépendant il est où mon point d'entrée si j'arrive par le wiki une fois que j'ai ça je vais commencer à travailler ici donc je vais avoir mon je vais être à l'intérieur de la page normalement je le mets à ma première page à mon premier terminal et après je vais commencer à travailler au fur et à mesure annoter mes affaires dedans faire mes commandes dans l'autre page revenir, faire mon copier-coller quand j'ai des opérations à faire quand j'ai des opérations où c'est plus de log je vais faire un plus grand queue puis le mettre dans l'autre page donc au fur et à mesure qui va me permettre d'avancer comme ça je me suis prêté au jeu pour faire l'exercice je me suis prêté au jeu not raw billet que je l'ai appelé là j'ai même mis des images et tout fait que ce que je vais faire je suis déjà dedans c'est p not raw puis l'image là c'est quoi dans le doc là je vais recopier même le doc juste pour l'action et je vais le copier et donc ici parfait the directory attend qu'est-ce qu'il se passe ah c'est ça excusez pip pip j'aime parfait et là juste pour l'exercice not raw billet pour not raw ok git add img dockers puis not raw push commit je ne suis pas là un agent documentation doc push on va j'ai une master parfait si je retourne au niveau du wiki niveau je vais faire un refresh donc ça c'est un exemple où j'ai cherché ma documentation les différentes possibilités que j'avais au début après j'ai dit bon on se lance j'ai trouvé que ça devait être ces variables là qui devaient être à l'intérieur du docker compose j'ai commencé à dire ok j'ai arrêté mon docker donc toi au fur et à mesure je copie donc c'est pas beaucoup d'efforts puis tu sais combien de fois tu sais quand il a fait ici le docker recreate puis tout ça puis qu'il a démarré de toute manière je ne fais rien fait que j'ai deux choix ou je browse le net pour aller checker les nouvelles de je ne sais pas trop quelle guerre quelque part là ou alors je copie-paste le contenu puis j'attends tu sais je veux dire le temps là il n'est pas si time consuming que ça là quand tu regardes réellement après bah paf paf j'ai regardé le résultat puis bon super maintenant j'ai même fait un test de rouler le backup en common line puis après il fallait que j'attende pour voir le processus ce qui allait se passer donc tu sais c'est un exemple simple mais tu sais au moins après quand je dois revoir c'est quoi les paramètres que j'avais dû mettre ah c'est ça ok bon on peut passer à autre chose ce qui est bien aussi parce que là je ne l'ai pas fait on va regarder donc là pour faire l'opération git non git lab demo sysadmin d'accord ici git lab donc j'ai donc du modif ah pourquoi ils sont déjà là ah parce que je suis avec mon autre user avec qui je l'ai déjà fait git lab demo sysadmin dockers donc docker compose donc là je n'ai pas mes paramètres qui sont là justement ça tombe bien c'est ça et j'ai dit que c'était la doc en est là donc c'est bien hop je vais rajouter ça hop 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 ok git remote donc celui il est dans mon mais il est à l'intérieur du projet sysadmin docker git status j'ai modifié le docker compose git add et git commit moins m et ce que je vais mettre c'est que je vais mettre le lien de référence ici config je vais faire un oui je prends la peine aussi hop un ajout paramètre git lab je fais un commit et je pousse pas sudo et maintenant si je regarde ici je fais un refresh sur mon issue et j'ai le lien mention avec la modification qui a été réalisée à l'intérieur de mon commit et ce qui est bien c'est que si on regarde je ne suis pas dans le même groupe ici je suis dans sysadmin docker alors que mon opération a l'effet à l'intérieur du config gauchy donc j'ai lié l'ensemble de l'un à l'autre et si on reprend ici même parfois ça je le fais je le fais pas toujours attends je vais revenir ici parfois même au niveau de mon wiki quand c'est des trucs bien particuliers hop mon wiki not raw je vais mettre opération opération réalisée puis je vais mettre mon lien vers le commit même à l'intérieur de mon wiki donc je vais avoir un link qui va pouvoir se faire aussi de l'un à l'autre donc c'est vraiment puis vous avez vu je peux même faire des petits commentaires ah ouais la recherche après je vais faire une recherche à l'intérieur de ce projet là gitlab ce qui est cool c'est que il va chercher à l'intérieur des issues il va chercher à l'intérieur du wiki aussi donc j'ai une recherche puis les merge puis même le code ici je faisais sysadmin any aussi gitlab là il y a un peu chiant pour les recherches ici j'ai deux commits qui a eu le contenu j'ai le code qui est là puis il y a qui vient de faire des recherches là ok l'utilisation des branches moi je l'utilise pas à cause que je suis pas mal tout seul là dessus à tort ou à raison c'est vraiment une question je travaille sur des configurations qui sont actives je vais en faire une mais vraiment sporadiquement quand je vais travailler sur des scripts là je vais plutôt faire des branches que je vais merger après mais sur le rolling up je vais continuer sur la branche master mais surtout parce que je suis tout seul aussi il y a aussi ça qui joue puis bon pour ceux qui se disent rapidement qui se disent ouais il se la pète mais c'est que du vent il fait ça pour la documentation pour la présentation de la formation puis en fait il fait pas du tout de doc ça c'est la création donc il y a neuf mois de mon truc de wiki de mon backup que j'avais dû réaliser avec la référence vous voyez ici j'ai juste le issue j'ai pas j'ai vu mon commit qui est là mais j'avais pas fait beaucoup j'étais pas encore très avancé la création du container Ansible qu'on avait utilisé pour AWS si vous vous rappelez donc là j'ai quelques commits qui ont été là j'ai le not wiki raw qui est présent sur lequel j'avais travaillé à l'intérieur pour pouvoir faire des docker compose de référence que j'avais utilisé à ce moment là les entry point versus ça c'est de la doc que j'avais que j'étais en cours de compréhension le billet résolution temporaire l'idée d'intégrer avec le billet paf avec le sujet de référence un docker privé bon ça c'est un milestone que j'avais utilisé de référence je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le lien mais c'est pas grave donc ouais le docker registry privé avec de la mise en place du docker donc j'avais trois milestones sur lesquels j'ai travaillé pour faire et vous là vous voyez aussi mes différents tags et étiquettes que j'ai utilisés donc je pense que c'est un beau produit qui est bien utilisable pour un peu s'organiser par contre ne demandez pas à votre femme d'ouvrir un billet pour changer l'ampoule la gestion du changement c'est quand c'est quand la direction ne veut pas ça va être difficile voilà deux semaines de vacances après on reprendra on reprendra on reprendra la réaction et on reprendra